Maintenant, il y a d'autres choses sur le moyen terme. Et ça, c'est le travail de la gauche, mais ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'antiracistes, on ne doit pas le penser. Mais je pense que c'est quand même la tâche de la gauche mélenchoniste et de toutes les gauches. C'est la question des petits blancs, cette frange de la population française que Mélenchon n'a pas réussi à capter, qui a voté extrême droite. Notre question, c'est une question politique, c'est de savoir si on pense que c'est 30 ou 40 %, je ne sais pas, les 40 % qui ont voté Marine Le Pen. Et je ne parle pas du corps policier, je ne parle pas de l'armée, je ne parle pas des gendarmes. Je parle du petit peuple qui a voté Marine Le Pen, qui vote... pour une partie de ce peuple-là, qui vote Marine Le Pen depuis très longtemps, depuis des générations. La question, c'est de savoir si on les condamne à rester ce qu'ils sont. Si on pense que ce vote-là, c'est un vote compact qui ne se transformera pas. En gros, est-ce qu'on pense qu'il y a une lutte à mener pour transformer les petits blancs qui votent extrême droite ? Ça, c'est une question politique fondamentale parce que c'est cela qui manque à l'Union populaire. Ce sont des fractions des classes laborieuses. Ce sont des pauvres. C'est-à-dire, en fait, ce sont nos alter-égos de l'autre côté. On est divisé entre nous par la race, mais ils sont là, ils existent. Est-ce que cette question qu'on doit se poser pendant les cinq ans, sans s'arrêter, quelle est la stratégie par rapport au petit peuple blanc ? Il me semble que Mélenchon, il a fait un truc assez génial. Il a su parler aux affects indigènes. Il a dit des choses de fous qui font que les indigènes sont allés vers lui. Je ne sais pas. Le truc genre, Mohamed est un beau prénom. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, moi, qui m'a touchée. Et il a dit un tas de choses de ce type-là qui fait que les indigènes n'ont pas besoin d'aller lire le programme de Mélenchon pour aller se prononcer pour lui. Il a dit, Mohamed est un beau prénom. Il a parlé à notre dignité. Il a su capter nos affects. Et donc, on a su qu'il fallait voter pour lui. On n'a pas besoin de connaître tout le programme. Donc, il ne s'est pas su faire ça avec les petits blancs. La question, c'est comment on identifie ce qui touche les petits blancs ? Or, et c'est là la grande difficulté, c'est que les affects des petits blancs tournent autour de la supériorité raciale, tout ce tour du fait national, de la France, de la grande France, du fait de se croire le peuple légitime de ce pays et de penser que nous autres, les indigènes, on passe après eux. C'est quand même des affects compliqués. On est d'accord que là, il y a un énorme enjeu. Il me semble que le vote pour Marine Le Pen, il est à la fois racial et à la fois social. C'est à la fois un vote de classe et à la fois un vote de race. Donc, un des enjeux, me semble-t-il, et encore, je le répète, c'est à l'union populaire de penser ça, parce qu'il y a eu un ratage à ce niveau-là, c'est comment on transforme les affects. Comment on fait en sorte qu'on puisse capter un électorat ? Comment on fait pour qu'en fait, il s'intéresse tout simplement à une union avec les indigènes ? Et comment nous aussi, on va... Comment nous, on pense cette question ? Et comment l'extrême gauche ou la gauche ou l'union populaire pense cette question ? Alors, je dis juste que la question philosophique qui est derrière cette question, c'est est-ce que ce bloc de petits blancs, il est condamné à rester ce qu'il est, ou en fait, il est transformable politiquement ? Moi, je dis que je pense que la blanchité n'est pas une fatalité. Et je pense qu'il faut un travail politique derrière. Et je dis en même temps que c'est super, super, super difficile. Et donc, c'est juste quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser. Mais je pense qu'il faut y aller, franchement. Il faut faire concurrence à l'extrême droite. Bientôt un rendez-vous avec...